Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de revenir pour un cours à distance très spécial concernant la méthodologie de la dissertation universitaire. Je suis Idrissi Amal, prof de droit administratif, organisation administrative à l'université Moulaï Ismail Amknes, fac de droit. Alors, je ne sais pas, je vais reprendre la dernière séance parce que c'était une séance que j'ai consacrée pour la méthodologie juridique et j'ai essayé de mettre en relief un point qui est très important, c'est que la dissertation juridique, ce n'est pas une dissertation comme les autres dissertations que vous avez déjà vues, soit au lycée, soit dans d'autres matières. La dissertation juridique, c'est une rédaction, c'est une démonstration répondant à une question de droit avec des concepts qui sont spécifiques, c'est-à-dire ce sont des concepts qui sont juridiques, avec une clarté et une simplicité au niveau de la rédaction, avec une cohérence, bien entendu, parce qu'on ne peut pas parler de tout et de rien, avec une simplicité et une corrélation entre les points que vous voulez démontrer. Donc, vous allez me dire, mais madame, tout ça est théorique. Oui, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas se passer de la théorie, parce qu'une fois qu'on va comprendre point par point ce que je viens de, c'est-à-dire d'avancer, on va voir que, si vous me passez cet exemple, c'est comme une recette de cuisine, le meilleur des chefs, il a une recette de cuisine et il essaie de l'appliquer point par point. Bien sûr, il va y avoir une petite touche personnelle, mais le fait d'avoir une recette et que vous ne l'avez jamais appliquée, vous ne saurez jamais est-ce qu'elle va réussir ou pas. Et le fait que je vais vous la donner, ce n'est pas une sécurité ou bien une assurance pour son succès. C'est la raison pour laquelle on a des points à suivre. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est-à-dire, le long de mon expérience universitaire, j'ai vu que, même au niveau des cours de TD, on a beau expliquer aux étudiants, voilà, pour répondre à une question de droit, voilà les étapes à suivre, voilà comment il faut s'exercer en assistant massivement aux cours de TD, parce que pour moi, j'ai aussi été étudiante, le cours le plus important, c'est le cours du TD. Pourquoi ? Et là, je vais passer à une autre idée, parce que là, je vois l'occasion se présente, c'est que l'information, maintenant, elle est disponible. Ce fut un temps où l'accès à l'information n'était pas disponible. Maintenant, l'accès à l'information est disponible pour les étudiants, il suffit de chercher. Alors, vous cherchez, vous allez trouver l'information, après, il faut la comprendre, après, il faut la restituer, mais par l'analyse et la démonstration. Vous ne pouvez pas la réciter. Et la majorité des étudiants, surtout les juristes, parce que c'est l'avenir qui l'attend, la majorité des étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? À l'arrivée de l'examen, par exemple, à 15 jours, à 20 jours, il va prendre un support de cours, il peut l'appeler comme il veut, un polycope ou autre, il va l'apprendre sous un arbre, par cœur, et il va se présenter à l'examen, et il croit que son travail, c'est de restituer quelle que soit la question posée. Non, je suis désolée, ça, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être, ça peut marcher par un coup de poker. Peut-être, la question, elle a été posée de telle manière, vous croyez qu'elle est directe, et vous dites, ah, j'ai fait comme ça, et ça a marché, et je vais faire la même chose pour les années à venir. Je suis désolée de vous dire, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Si ça va marcher pendant le S1, S2, S3, viendra un moment où on va vous mettre dans la situation où il faut analyser. Et si vous n'avez pas les éléments d'analyse, comment faire une démonstration, comment répondre à une question en qualifiant la question ? Vous ne pouvez pas arriver. Alors, ce que je vais faire sur ces... Je vais essayer dans la mesure, c'est un cours à distance qui est spécial, parce que ce n'est pas une révision de cours, c'est une manière comment répondre à une question d'examen. On va l'effectuer sur deux étapes. La première étape, je vais vous donner les éléments à maîtriser d'abord. Parce que quelqu'un qui a déjà les étapes, c'est déjà 50% du travail. Et après, on va les appliquer, bien sûr, au niveau de la deuxième séance. C'est-à-dire, on va prendre un cas, on va faire comme une analyse mathématique, on va prendre un cas par absurde. Le cas, il est faux, c'est-à-dire il n'est pas bien. Et je vais vous montrer pratiquement pourquoi il a raté. Moi, j'ai trouvé, à travers les questions qui m'ont été envoyées par mes étudiants, j'ai vu que c'est bien. Au lieu de vous donner, par exemple, voilà comment il faut faire, et moi, je vous donne un plan, et vous allez l'apprendre. Ça, ce n'est pas la solution. Un plan, on ne l'apprend pas. Il faut éviter ça. Par exemple, les étudiants qui disent, je vais préparer trois ou quatre questions d'examen, je vais les apprendre par cœur. et c'est sûr qu'il y a une question qui va être posée. Ça, vous êtes en train de vous piéger et royalement. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y a un mot en plus. Et je vais vous montrer que parfois, par exemple, un et ou un ou peut changer complètement la question. Et vous, vous avez appris par cœur. Et ce qui vous intéresse, c'est de réciter, de remplir deux, trois, quatre pages. Et en sortant, vous dites, ah, j'ai très, très bien fait. Et après, le professeur, il est mauvais, il m'a donné un 2. Non, je ne suis pas d'accord sur ça, parce que là, vous êtes parti sur de... Ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est d'exercer, c'est-à-dire essayer de pratiquer le maximum. Et là, je vais vous laisser... Je vais vous poser une question et essayer de répondre à cette question correctement avec vous-même. Dites-moi combien de dissertations vous avez effectuées depuis que vous avez commencé votre cursus universitaire. Au niveau juridique, combien ? 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a des étudiants qui n'ont jamais fait ça. C'est-à-dire, pour lui, c'est une perte de temps. Le TD, c'est une perte de temps. Le cours de français, c'est une perte de temps. Non. Tout ça, ce sont des éléments très importants qui vont vous aider. Bien sûr, vous allez rater la première fois. Je ne vous dis pas que ça va être un succès. Non. Lorsque vous essayez une recette, le succès n'est pas au rendez-vous la première fois. Il faut essayer une, deux, et après vous ajuster. Et ça, ça vous concerne. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va vous dire... Comme j'ai vu, par exemple, dans certaines émissions concernant l'éducation à distance, il y a quelqu'un qui va vous dire je vais vous vendre un livre sur la méthodologie. Très bien, c'est une bonne chose. Et après, est-ce que vous êtes capable de l'appliquer ? Est-ce que vous êtes capable de le restituer tel que ? Vous ne pouvez répondre à cette question qu'une fois que vous allez pratiquer, c'est-à-dire rédiger un travail. Alors, pour ne pas perdre le pourquoi de cette séance, je vais directement rappeler certains points de la dissertation et je vais essayer de reprendre l'explication point par point et essayer de poser des questions que les étudiants m'ont posées et vous montrer comment et de quelle manière vous allez arriver à vous en sortir et à apprendre comment faire une dissertation juridique. Alors, la question d'examen. La question d'examen, il n'y a pas 36 000, il y a deux types. Ou bien on a une affirmation, un exemple, par exemple concernant notre programme, je peux vous dire l'institution royale. Ou je peux vous dire le gouverneur. Ou je peux vous dire la décentralisation. Ou je peux vous dire la déconcentration. Ça, c'est une question avec un point à la ligne, ce n'est pas une interrogation, comme ça peut être une interrogation. C'est-à-dire, je peux vous dire, expliquer ou bien dans quelle mesure l'institution royale est une autorité administrative. Ou bien je peux vous dire, expliquer en quoi le gouverneur est une autorité administrative. Ou bien je peux vous dire, comparer entre la déconcentration et la décentralisation. Ou bien je peux vous dire, quelle est la place de la libre administration dans la technique d'organisation de l'administration, qu'est la décentralisation. Ou bien dans la régionalisation avancée. Donc vous voyez qu'on a deux types. Le plan ne va pas être le même. Et on va essayer de voir pourquoi il ne peut pas être le même. Alors, donc, on a une question. La première des choses, c'est que je dois lire, relire, ne pas sauter sur les concepts, ne pas sauter sur les conjonctions, ne pas essayer sur le champ de la ramener au cours. Prendre le temps de lire, de relire et de relire, jusqu'à ce que je suis capable de maîtriser. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Comment qualifier cette question ? Alors, donc, pour répondre à cette question, sur le plan théorique, on aura besoin, et même pratiquement, c'est-à-dire en l'exerçant, il faut, sur ma feuille, de bruyant, je dois tracer pour ne pas me... parce que là, vous êtes sous le stress de la question, de l'examen, il y a une pression au niveau psychologique. La première des choses à faire, c'est de tracer mes éléments. Comme ça, je n'oublie rien du tout. Je fais, j'ai... Sur une feuille, je mets l'introduction et je vais la mettre à part. Sur une autre feuille, je vais mettre mon développement. Mon développement doit être binéaire, c'est-à-dire deux parties et chaque partie avec deux sous-parties. Je veux que chaque étudiant, c'est-à-dire à l'examen, je réserve une feuille pour l'introduction avec ces éléments, je vais vous l'expliquer immédiatement, une autre feuille pour ma grande partie, grand 1, avec mes deux sous-parties, une autre feuille avec grand 2 et avec deux sous-parties, le grand A et le grand B. Pourquoi ? Comme ça, je sais très bien qu'est-ce qu'on attend de moi. Je suis en train de mettre les fondations, c'est comme si je suis en train de construire les fondations et je les pose devant moi. Comme ça, même si sous la pression d'un élément en dehors de moi ou bien à l'intérieur de moi, je peux toujours me rattraper et dire, tiens, voilà, je ne dois pas oublier ceci ou bien je ne dois pas oublier cela. Alors, on attaque l'introduction. L'introduction, il y a un consensus académique. Là où vous allez, il y a une définition, il y a un historique, il y a les limites, il y a l'intérêt de la question, il y a la question ou bien la problématique, il y a l'annonce du plan. Alors, moi, à votre place, à l'examen, j'écris tous ces éléments-là, les ingrédients de l'introduction sur ma feuille. Comme ça, je ne rate rien, je ne suis pas obligée de reprendre ces intitulés. Non, ça, c'est seulement pour vous montrer quels sont les éléments qui constituent l'introduction. Après, il ne faut pas que la définition apparaît sur votre feuille historique. Non, ça va être ridicule et ça va être comme si vous êtes encore à l'école, vous êtes scolaire. Ça, c'est scolaire. Non, on ne le fait pas. À la fac, on passe à une autre étape. C'est-à-dire, je vais rendre un travail où il y a cette cohérence, où il y a cette simplicité, où il y a cette fluidité de l'idée et ça, c'est seulement pour me rappeler, pour ne pas rater les étapes. C'est-à-dire, peut-être, en répondant, j'oublie de, par exemple, avancer ou bien mettre en relief l'historique de la question posée. Comme vous le savez, chaque question juridique, il y a sûrement un historique. Ce n'est pas une chose qui est née d'hier. C'est une sédimentation de plusieurs éléments pour qu'elle soit ce qu'elle est maintenant. Alors, on commence par la définition. Vous le savez, par exemple, je vais prendre un cas. Je vous donne l'institution royale et sa relation avec l'administration. Donc, il faut définir. Il faut définir. Qu'est-ce qu'on va définir ? Il faut définir le roi dans l'administration. Vous n'allez pas chercher à essayer de démontrer, par exemple, l'institution royale en tant que chef d'État ou bien sa place au niveau de la constitution. Peut-être du point de vue constitutionnel, vous allez directement situer l'institution royale au niveau de l'administration. Où est-ce qu'on va le mettre ? Et là, la constitution a répondu à cette question. Et les choses qui vont arriver à votre tête, c'est-à-dire, vous allez voir où est-ce que nous, on a vu le roi et comment on l'a traité ? Comment on a traité cette institution ? C'est-à-dire, on a vu que le roi, il préside, d'accord ? Le roi, il a un pouvoir de nommer. Donc, ça se passe au niveau de l'administration centrale, bien entendu, suprême. Et le roi, il a un pouvoir d'initiative. Et le roi, il a un pouvoir de sanctionner, bien entendu. D'accord ? Donc, ça, ce sont des éléments qu'on va trouver au niveau de chaque administration qui est présidée, par exemple, au niveau de la hiérarchie, vous allez trouver le président, directeur général. Ça, c'est seulement pour approcher l'idée. Alors, donc, vous allez définir ce concept-là. Cette institution, il faut la définir. Son historique, est-ce que depuis toujours au Maroc, on a parlé du roi ou bien on avait le concept de sultan ? Mais tout ça, vous allez le faire. En deux, trois ou quatre phrases, pas plus. Alors, une fois que j'ai défini le concept, par exemple, supposons que c'est la décentralisation, vous définissez la décentralisation. Est-ce que le Maroc a été toujours décentralisé ? Ça intervient l'élément historique. Est-ce que le Maroc, depuis toujours, depuis toujours, depuis l'Empire shérifien, c'est-à-dire 1912, Protectora français arrive, d'abord le Maroc, est-ce qu'il portait le nom de Maroc ? Ou bien on parlait de l'Empire shérifien. Ça, c'est très important. C'est une construction et qui va valoriser votre travail. Comme quoi l'étudiant a des informations solides et il sait les utiliser. Il a la compétence, il a le savoir, il a la technicité. Donc, techniquement parlant, je dois avoir ça au niveau de mon introduction pour donner de la valeur à mon travail, pour l'inscrire au niveau académique. Ça, c'est le travail académique. On ne va pas faire une rédaction ordinaire. On doit faire une introduction où, lorsque je suis en train de la lire, je sens que ça, c'est un étudiant. Ça, c'est un étudiant en droit. Il a conceptualisé. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler de l'institution royale comme l'aurait fait M. Tout-le-Monde et qui va tomber dans le sens commun. Non, non, vous n'avez pas le droit. Pourquoi ? Parce que nous, on est contrecarré et on a un style juridique assez précis où on n'a pas le droit d'avancer des concepts qui n'existent pas ou bien de changer la place d'un concept. Par exemple, je veux parler de la loi et je suis en train de parler d'un décret. Non, je veux parler de la constitution et je dis la loi. Non, je veux parler d'un arrêté et je dis un décret. Non, je veux parler d'une jurisprudence et je dis le décret du juge. Non, ça, c'est raté de A à Z. Et surtout que, comme je l'ai dit dans les séances passées, lorsqu'il s'agissait du cours, j'ai dit, faites attention à ça. C'est-à-dire, en droit, il n'y a pas de boucle de synonyme. Par exemple, lorsque vous voulez dire le synonyme de loi, ça n'existe pas. Loi, c'est loi. Lorsque vous voulez faire le synonyme de constitution, peut-être, on peut dire loi fondamentale, mais au Maroc, on dit la constitution marocaine. Donc, ça, ce sont des points qui sont très importants et qui doivent être toujours dans votre tête. Lorsque vous commencez à rédiger, tout ça doit être dans ma tête afin de ne pas commettre d'impair. Je peux vous donner un terme, un concept générique pour parler de la hiérarchie des normes. On peut dire la norme. Regardez, la hiérarchie des normes. On ne dit pas la hiérarchie des lois, on ne dit pas la hiérarchie des comptes, on dit des normes. Parce que la constitution, c'est une norme. La loi, c'est une norme. Le décret, c'est une norme. L'arrêté, c'est une norme. Tout ça, ce sont des normes. Très bien, mais au niveau de la hiérarchie, nous ne sommes pas au même niveau. La constitution, elle est au sommet de la pyramide. Et après, la loi doit être conforme à la constitution. Le règlement conforme à la loi. Et ainsi de suite. Donc, lorsque je suis en train de vouloir définir, je dois faire très attention à mes concepts. Et là, je vous invite à faire une chose. C'est-à-dire, un concept, il va vous accompagner le long de votre vie juridique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose pour passer l'examen et après, on ne va plus entendre parler. C'est votre vie. C'est un choix. Vous avez effectué ce choix-là d'être juriste. Donc, automatiquement, il faut s'armer par ça. Ça ne fait pas la paire des choses. C'est-à-dire, le concept utilisé ne sont pas interchangeables. Et je ne peux pas parler comme je veux, avec cette liberté d'un poète ou bien d'un philosophe. Ce n'est pas que ces domaines, ils sont moindres, non. Mais que le droit, il est spécifique. Donc, il faut rester juriste jusqu'à la moelle, de A à Z. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas que je veux parler de la déconcentration et je suis en train de la définir avec mes propres mots. Et je bricole, je peux dire. La décentralisation, c'est lorsque vous avez les collectivités territoriales. Ça, c'est nul. Ça, c'est rien du tout. Ça, ce n'est pas une définition. Il faut passer, c'est une technique juridique. C'est un processus administratif qui nous montre comment l'administration est organisée et à quel point elle est indépendante et qui va dégager des collectivités territoriales qui ont une autonomie et la personnalité juridique et l'autonomie financière, bien entendu. Donc, tout ça, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, ce sont des ingrédients pour avoir une belle introduction. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire une chose. L'ensemble des concepts que vous allez traiter, moi, à votre place, je vais les mettre sur un petit carnet, je vais les apprendre par cœur et je vais vous dire pourquoi je vais les apprendre par cœur. Parce que, comme vous le savez, c'est une réalité. Le niveau de la langue n'est plus comme ce qui était quand j'étais étudiante et bien avant. Le niveau de la langue a baissé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas de secret. Il faut apprendre lorsque je parle la langue. Et après, tous les concepts que je vais apprendre vont devenir mes concepts à moi. Je peux les utiliser avec aisance. Lorsque vous vous trouvez dans la situation que vous voulez, et ça, je vous invite à le faire, essayez de restituer votre cours. C'est comme de la manière que vous parlez à une personne. Je veux parler de l'institution royale. C'est comme si je fais un exposé et je vais commencer. Voilà, le roi, c'est un commandeur des croyants et en même temps, c'est le chef d'État. Donc, et la Constitution l'a prévu dans son article 41, dans son article 42. Si j'arrive à restituer ça sans me refaire au cours, je suis sur la bonne voie. C'est que vous êtes capable de répondre à la question parce que vous avez les informations et vous êtes sûr comment les organiser tout en restant cohérent. Ça, c'est très important. La cohérence. C'est-à-dire, je ne sorte pas d'une chose à une autre chose. Alors, donc, j'ai essayé de mettre en relief ce point-là qui est très important parce que c'est le démarrage de la dissertation. Si vous le ratez, celui qui va vous corriger ne va pas être à l'aise pour continuer parce que dès le début, il y a des choses qui ne marchent pas correctement. Donc, donnez du goût à celui qui va vous corriger. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'écris ma définition, c'est comme si je sens celui qui est en train de me lire, il est derrière mon épaule. Et quand j'écris, je dis, tiens, il y a ce gardien-là. Est-ce que lui, il va comprendre ce que je suis en train d'écrire ? Si vous lisez et c'est clair pour vous, excellent. Si vous voyez que c'est incohérent, répétez l'opération. Dites non, je dois m'arrêter. Je vous donne une autre piste. Supposons que ça ne marche pas au niveau de la définition. Vous avez un problème, vous ne vous rappelez pas la définition, vous n'êtes pas à l'aise. Passez la définition, passez à l'historique. Vous avez oublié l'historique, passez aux limites. Vous avez oublié les limites, passez à l'intérêt. Vous avez oublié l'intérêt, passez à la question. Il ne faut pas s'arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit, à moi, à votre place, chaque point, je vais lui réserver une page, définition, une page. Et je les pose devant moi. Et là où l'idée arrive, sur le champ, je vais la mettre sur ma feuille. Sur le champ. Comme ça, je suis à l'aise et je suis en train de jongler. C'est moi, la maîtresse de la situation, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va me dire, « Je vais apprendre et je vais réussir. » Je vais lui dire, « Je suis désolée. » Ça, ça relève d'un poker. Ça relève du jeu. Ce n'est pas automatique. Ça peut marcher. Je peux vous dire, je n'ai pas le droit de vous dire, ça ne peut pas marcher. Mais avec quelle moyenne ? Est-ce que ça va être un 15 ou ça va être un 10 et tiré par les cheveux ? Donc, à vous de choisir, qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vous invite à faire le suivant. C'est une méthode qui a donné de bons résultats. C'est une méthode qui suppose un investissement, mais le résultat est garanti. Si vous suivez, bien sûr, les étapes. Le résultat est garanti. Minimum. Même avec un français un peu moyen où il y a des petites erreurs, même s'il faut faire très attention parce que là, c'est gênant pour le correcteur. Alors, on peut s'en sortir avec un 12, un 13. Si, par exemple, je vois qu'il y a une définition qui est élaborée, l'étudiant, il a fait un effort. On doit avoir l'effort. Voilà. Il faut arriver à ça. On doit voir que l'étudiant, il a fait un effort extraordinaire pour répondre à la question. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de réciter et qui a choisi de répondre à une autre question. Et souvent, c'est le cas. Alors, donc, on a la définition. Je viens vous dire qu'il faut faire attention à le concept, c'est-à-dire quel est le concept fondamental. Par exemple, vous avez l'institution royale et l'administration marocaine. Quelle est la connexion entre l'administration marocaine et l'institution royale ? Donc, ici, j'ai deux concepts. L'administration et l'institution royale. Et je fais la connexion entre les deux. L'historique. Chaque concept juridique a un historique. C'est-à-dire, vous, dans vos lectures, soulignez où est l'historique. Par exemple, quand est-ce que le Maroc a vécu, au niveau de son administration, expérience au niveau de la déconcentration ? Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. En 1963, donc, je dis, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu une évolution. Non, on ne s'est pas arrêté en 1963. Il y a eu une évolution. Il y a eu une capitalisation au niveau de cette organisation administrative, c'est-à-dire au niveau de cette technique. On l'a capitalisé et on a évolué pour mieux... Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est pour mieux servir l'administré. La déconcentration, comme vous le savez, le pouvoir central, l'administration centrale, va envoyer ses représentants. Où ? Surtout le territoire marocain. Pour quel objectif ? Pour mieux gérer l'administré, pour être à sa disposition. Mais la chose qui nous intéresse, c'est quoi ? Quelle est la relation entre ce service déconcentré ? Rappelez-vous une chose, ce fut un temps où il s'appelait service extérieur. Maintenant, dans la constitution, on l'appelle service déconcentré. Donc, il y a eu une évolution. Il ne faut pas la sous-estimer. Donc, voilà, je viens de vous donner un aspect au niveau historique. N'importe quelle question. C'est-à-dire, je peux avoir, par exemple, je vous dis, l'expérience administrative du processus organisationnel au Maroc. Par exemple, le processus organisationnel de l'administration marocaine. C'est une question qui est très large. Qu'est-ce que vous, vous avez ? Quel est l'angle d'attaque ? Comment vous allez l'attaquer, cette question ? Vous allez la ramener au cours. Essayez de situer votre question dans le cours et les choses qu'on n'a pas traitées, vous allez les enlever. Mais faites attention, vous n'avez pas le droit de les enlever d'une manière subjective. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire, vous enlevez les choses que vous, vous voulez enlever. Non. C'est-à-dire que je vais essayer de limiter mon angle d'attaque en inscrivant la question au niveau de mon programme. Par exemple, on vous dit l'administration. L'administration où ? En Tunisie, en France, en Espagne, aux États-Unis, vous dites l'administration marocaine. Il se peut qu'on pose la question administration. Point à la ligne. Donc là, il faut limiter. Vous, vous avez traité l'administration marocaine. Donc, vous allez dire que nous, on va voir l'organisation administrative marocaine. On vous a posé la question, par exemple, décentralisation. Où est-ce que nous, on a vu la décentralisation ? C'est l'expérience marocaine, bien entendu. Alors, je relis avec le quatrième élément, c'est l'intérêt. Souvent, les étudiants, ils ont un problème à définir l'intérêt. Là, je vous dis une chose. Vous ne pouvez répondre à la question de l'intérêt que si vous avez une connaissance approfondie de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire, vous avez effectué des lectures et vous avez multiplié les ressources concernant cette matière-là à tel point que c'est clair pour vous. Je dis régionalisation. Vous dites, écoutez, le Maroc, il a passé par une différente, c'est-à-dire étape au niveau de la régionalisation pour arriver à la régionalisation avancée qui s'inscrit dans le cadre de plus de démocratisation et de, c'est-à-dire, elle s'inscrit aussi pour répondre davantage à l'intérêt général. Alors là, ça, c'est un intérêt. Démocratisation, ça, c'est l'intérêt de la régionalisation avancée. Et on arrive au point qui est crucial, mais pour ne pas le faire d'une manière maladroite et aussi pour ne pas le faire d'une manière succincte, je vais le réserver pour la deuxième séance et je commencerai par la problématique. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada